Bonjour à tous, je suis Delol, le chef-up habituel d'Edouardès, et le temps du chronique, nous avons décidé d'inverser nos places. Je serai le chroniqueur, et Edouardès s'occupera de la lumière et des camions. Non, il n'y a rien à faire, tu restes sous ex. Je te rajoute une mandat en réflexion, histoire d'avoir compris quelque chose de... Pour ma première chronique, j'avais envie de prendre un peu de bon temps, et je me suis donc attaqué à un récent chef-d'oeuvre vidéoludique. Je parle bien sûr de The Last of Us. Alors, on a déjà tout dit sur ce jeu. Son univers graphique somptueux, ses qualités de gameplay, son ambiance sonore à la fois envoûtante et inquiétante, sa direction artistique super soignée. Qu'est-ce que tu fais en fait, Edouard ? Bah, je fais plein de plans différents pour donner du rythme à la chronique, ça va être mortel ! Ok. Et bien sûr, son scénario a coupé le souffle. Et c'est sur cette dernière partie que j'ai branché sérieusement. Quelles ont été les influences pour créer le scénario de The Last of Us ? D'où le jeu tire son origine. Et surtout, qu'un secret nous cache ce scénario digne d'un grand film de cinéma. Une légende dit que c'est dans ses derniers instants de vie qu'une console délivre tout son potentiel caché. Et c'est bel et bien le cas avec The Last of Us, une exclusivité de la PS3 développée par Naughty Dog, les auteurs de la fameuse licence Uncharted. On aurait d'ailleurs pu craindre que ce ne soit qu'une déclinaison en mode zombie de ce jeu. Seulement, il n'en est rien. Les scénaristes assument parfaitement leurs références. Je suis une légende pour les décors urbains post-apocalyptiques. The Road, pour la relation entre un peu près à tout pour sauver son fils dans ce monde où la survie devient primordiale. Et bien sûr, The Walking Dead, qui développe sur la longueur de l'organisation des survivants après la pandémie, ainsi que l'évolution psychologique des personnages, et sur ce qu'ils sont prêts à faire pour s'en sortir ou sauver leurs proches. Mais ils réussissent à se détacher tout ça en recréant entièrement un scénario original, avec notamment un point de départ inattendu pour le départ de l'infection. En effet, l'idée de The Last of Us est née après que les scénaristes aient regardé un documentaire sur BBC, appelé Planète Terre. Ce documentaire montrait une fourmi infectée par un champignon appelé Cordyceps. Ce champignon parasite infecte le cerveau grâce à ses spores et rend ses autres fous et agressifs. Le scénario s'appuie donc sur une infection qui se fait probable d'un point de vue scientifique. Il ne se contente pas de balancer des zombies tombés sur Terre du jour au lendemain, comme dans Resident Evil par exemple. Il faut d'ailleurs noter qu'il ne s'agit pas ici de zombies, mais d'infectés, car il ne s'agit nullement de morts revenus à la vie, ce qui reste la caractéristique des zombies. Ouais, ouais, enfin, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des zombies. Mais c'est pas des zombies, c'est des infectés, comme dans 20 jours plus tard. C'est pas parce qu'ils ont une tête de chou-fleur que c'est pas des zombies. Ainsi, dans The Last of Us, on part de zéro avec une jolie scène d'intro entre Joël, le personnage qu'on interprétera tout au long du film, et sa fille, qui mènera à une tragique conclusion. Alternant intelligemment cinématique et courte phase de gameplay, le jeu nous plonge ainsi immédiatement dans cet univers qui bascule dans le chaos, tout en servant de tutoriel déguisé. Mais surtout, cette première demi-heure a pour but de nous mettre au cœur de l'intrigue émotionnelle et psychologique du film, la relation entre Joël et Ellie, une petite fille de 14 ans. On se retrouve alors 20 ans plus tard, avec un Joël vieillissant, de cinquantaine, renfermé sur lui-même, qui porte toujours la marque de cette nuit fatidique. L'armée a alors pris le contrôle des villes qui sont sous loi martiale, tandis qu'un groupe d'insoumis, les Lucioles, cherche à renverser cette dictature. On fait alors la rencontre d'Elie, une jeune fille de 14 ans, joyeuse et insouciante, tranchant avec le caractère de Joël. Notre mission est dans un premier temps de l'escorter en dehors de la zone sécurisée de Boston, jusqu'au QG des Lucioles. On découvre en chemin que ce n'est pas une fille ordinaire, mais qu'elle représente une lueur d'espoir pour l'humanité, car elle est en fait immunisée contre l'infection. Et au fil du temps et des saisons, The Last of Us prend les allures d'un renouvi post-apocalyptique à travers les Etats-Unis. Nous avons d'ailleurs souvent le droit de superbes cinématiques, d'une telle qualité qu'elles font véritablement penser à un film. Il y a une trentaine de cinématiques qui durent au total 93 minutes. Ce qui amène certains gamers ne possédant par exemple pas la PS3 à simplement regarder toutes ces cinématiques d'affilée sur YouTube comme on regarderait un film. Non mais attends de lol, suivre les cinématiques d'un jeu sur YouTube, ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, moi demain, je fais un tour du monde sur Google Maps. Et si, c'est en Inde. Ces cinématiques ont beaucoup d'intérêt et ne sont pas là que pour faire beau. Elles servent l'évolution de l'intrigue du jeu. Elles permettent de faire vivre les deux personnages, Ellie et Joël, autrement que par le biais de nos manettes. Ils prennent alors une identité propre. On n'a pas alors juste l'impression de jouer Joël et de remplir des objectifs pour progresser dans le jeu, mais on les accompagne dans leur quête, devenant un témoin privilégié de leur histoire personnelle, d'où le choix de jeu à la troisième personne notamment. On suit ainsi une aventure particulièrement poignante, dont on ne ressent pas indemne une fois arrivé au bout. Deol, c'est vraiment pas mal ce que tu fais, sincèrement. Mais juste, tu comptes parler de zombies en l'an ? Non, pas particulièrement. Pourquoi ? Ben, c'est The Last of Us, c'est un jeu rempli de zombies, les gens kiffent ça, faut que t'en parles. C'est désinfecté. Effectivement, je n'en ai pas encore parlé, car il ne représente pas à mon sens le cœur du jeu. Un peu comme dans The Walking Dead, en fait. Il sert simplement de contexte. Un contexte d'un monde post-apocalyptique, où le danger éroderait à chaque instant. Mais ce qui est véritablement intéressant, ce sont les relations avec les autres humains, entre ce qui a changé entre un monde civilisé et un monde en pro-chaos. La plus grande menace dans ce nouveau monde qui a perdu son humanité reste l'être humain. Si on fait quand même quelques rencontres amicales et prometteuses, la plupart du temps, l'autre représente un danger pour nous. Et aussi pour Ellie, qu'on doit protéger de tout quoi qu'il arrive. En témoignent deux épisodes majeurs. Bonjour, c'est Edouard. Dans les prochains instants de cette chronique de Hulk, qui ont divulgué la fin de The Last of Us. Je l'ai conseillé de ne pas le faire, mais il ne m'a malheureusement pas écouté. Donc, si vous souhaitez ne pas être spoiné, je vous conseille vivement de trouver une autre occupation. C'est bientôt l'heure du Juste Prix d'ailleurs. Premier épisode, celui de l'hiver. Dans cet épisode, particulièrement éprouvant, on interprète l'espace de quelques missions Ellie, qui essaie de fuir un groupe d'hommes qui l'a capturé alors qu'elle cherchait des médicaments pour soigner Joël. David, le chef sadique et fou de ce groupe d'hommes, d'une complexité psychologique effrayante, finira par se faire tuer par Ellie au couteau, lui faisant peur définitivement son innocence. L'autre épisode qui témoigne du danger de l'humain pour nous et pour Ellie est l'épisode final. Dans cet épisode, Joël doit sauver Ellie des Lucioles qui veulent la tuer pour fabriquer un vaccin à partir de son cerveau, car elle est le dernier espoir de l'humanité. Et au final, grâce à son scénario extrêmement bien ficelé, grâce à ses personnages réalistes et attachants, et l'implication émotionnelle que tout cela procure, The Last of Us réussit à nous faire accepter que sauver Ellie à toute fin, au détriment d'un découvert d'un antidote pouvant sauver l'humanité, est la meilleure des choses à faire. C'est un acte profondément égoïste et à la fois si humain, sauver un être cher plutôt que le reste de l'humanité. Le générique final débute alors, dénouer sans qu'un sentiment de réussite, de soulagement, mêlé à une certaine culpabilité, la petite phrase du Talmud, nous trottant dans la tête, qui sauve une vie, sauve le monde entier. Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Delol, c'est bon, je t'ai mis la règle en place. Delol ! Tu fous quoi là ? C'est le moment ou jamais. C'est le dernier mandat que j'ai branché. Mais... Delol ? Delol ? ...